L'Église, aujourd'hui, nous invite à faire mémoire des anges gardiens. Nous avons fait, il y a quelques jours, mémoire des saints Michel, Gabriel et Raphaël. Et l'Église, aujourd'hui, nous dit que nous avons des anges gardiens, avec cet évangile selon saint Matthieu, qui dit que les enfants ne doivent pas être méprisés, car, je vous le dis, leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Jésus parle explicitement des anges gardiens, et il les accompagne aussi de cette mission de protéger, de veiller, de garder les pas de ces fameux enfants que nous sommes appelés à être, puisque nous sommes enfants du Père. Et le royaume des cieux est ceux qui ressemblent aux enfants, c'est-à-dire à ceux qui sont capables de se reconnaître dépendants de quelqu'un, aimés par quelqu'un, sachant que le Père fait tout pour que nous soyons heureux, fait tout pour que nous puissions avancer dans ce chemin vers le royaume. Alors, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous avons du mal à regarder les autres, quand nous sommes un petit peu perplexes dans les ténèbres, n'ayons pas peur de demander le secours d'un ange gardien, de cet ange qui veille sur nos pas et qui contemple la face du Père. Les anges ne sont pas là pour éviter tous les problèmes, ils sont là pour nous rappeler que nous pouvons et que nous deux sommes appelés à regarder vers le Père. Qu'il garde notre foi, qu'il garde notre amour, qu'il garde notre espérance. Amen. Amen.